Hey yo yo yo, salutations à toi family, salutations à toi qui me suis sur cette vidéo, très content, très heureux de vous savoir, nombreux, alors nombreux sur cette chaîne, vous faites partie de la communauté, déjà c'est une bonne chose, ceux-là qui ne font pas partie de la communauté, s'il vous plaît, vous tombez sur cette vidéo, par ricochet, sur cette chaîne pour la première fois, faites comme moi maintenant, allez sur YouTube, allez sur YouTube, vous tapez Evima Oete, aussi simple que ça, aussi simple que ça, voyez-vous comment ça se présente, Evima Oete, vous tapez et là où est écrit s'abonner, tu cliques tout simplement, tu t'abonnes et tu actives la cloche normale pour recevoir toutes les notifications en temps et en heure, tranquille, et tu feras illico presto partie de la communauté, bien sûr. On se retrouve dans cette vidéo, cher ami, pour vous parler de la rapidité qu'il y a actuellement, dépendamment de cette évolution de la loi, pour avoir la nationalité russe. Vous avez entendu, la nationalité russe, oui c'est possible, oui c'est possible de l'avoir aussi rapidement. L'an 2020, l'an 2021, je parlerai plus de l'année prochaine, bien sûr, mais vous pouvez impérativement vous hâter, vous presser pour déposer, on va dire, tous les documents, pour avoir, on va dire, la possibilité de recevoir, d'obtenir, on va dire, votre passeport, votre nationalité russe en temps et en heure, je m'explique. Donc, cher ami, à savoir, quand c'est mari en Russie, on a la possibilité d'avoir le RVP, on a la possibilité d'avoir le VNG. Il confère, on va dire, aux vidéos que j'ai déjà réalisées, qui sont déjà sur ma chaîne, donc allez dessus, allez vous informer à max carrément. En fait, l'une de possibilité que les étudiants, soit les étrangers, ont ici en Russie, d'avoir la nationalité, d'être légal, l'une de possibilité rapide, on va dire, pour réglementer, on va dire, son problème de document et être légal, c'est le mariage. C'est l'une de possibilité, on va dire, c'est l'une de voie le plus rapide, on va dire, pour avoir la nationalité, pour être légal, en fait. J'ai déjà parlé de quelques étapes pour arriver jusqu'à la nationalité, mais là, je vous parlerai simplement de la nationalité, en fait. Pour me répéter, une fois que vous vous mariez, vous avez la possibilité de déposer, après, on va dire, un mois, deux mois, ça dépend de vous, le document pour avoir le RVP sans problème. Par la suite, vous attendrez simplement, on va dire, oui, moi, soit une année, tranquillement, et puis vous irez déposer le document pour l'obtention de la carte de séjour permanente, donc le VNG. Ensuite, interviendra simplement la nationalité. Mais, il y a une possibilité, de ne pas passer, on va dire, impérativement sur le VNG, soit pour ne pas tarder, en fait. Il faut passer sur le, on va dire, l'étape finale, passer sur l'étape finale, c'est-à-dire le passeport. Tout simplement, la nationalité russe. Je m'explique aussi simplement que possible. En fait, tous les étrangers, étant mariés, ayant un enfant, je parle des étrangers qui détiennent déjà le RVP, ceux-là, donc la carte de résidence, on va dire, temporaire, ceux-là ont la possibilité, tous ceux-là qui ont des enfants, bien sûr, un enfant, deux, ainsi de suite, ils ont la possibilité, en étant légal, en ayant le RVP, et ils ont la possibilité de déposer tous les documents pour avoir la nationalité aussi rapidement, aussi simple que ça. Telle est la nouvelle loi actuelle, déjà entrée en vigueur. Ça confère énormément, on va dire, de possibilités, et ça confère, on va dire, le moyen aux étrangers, aux migrants, on va dire, de mieux s'intégrer, de mieux, on va dire, s'est naturalisé, et aussi facilement d'ailleurs. Ceux-là qui ne le connaissent pas, ceux-là qui l'ignorent jusqu'au jour d'aujourd'hui, sachez que je vous ramène, on va dire, cette information, et ceux-là qui sont déjà informés, sachez que je viens simplement renchérir un tout petit peu sur ce que vous connaissez déjà, pour plus, on va dire, de précision, et martéler sur ça, puisque beaucoup ne réalisent pas la chance qu'ils ont, on va dire, d'être légal, la chance qu'ils ont de pousser, on va dire, le bouchon beaucoup plus loin pour mieux s'intégrer, pour avoir le document, le papier, pour devenir, on va dire, légal à 100% et jouir, on va dire, de tous les avantages qu'offrent, on va dire, ces documents, en fait. Voyez-vous, donc, raison pour laquelle je n'ai cesse de martéler sur ça. Ceux-là qui se sont mariés, qui ont des enfants, ayant le RVP, ne peuvent pas impérativement passer par le VNG pour avoir la nationalité. Enfin, ceux-là qui ambitionnent, bien sûr, c'est naturaliser, devenir russe. Avant, il y avait une certaine réticence, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en étant russe, on renonçait à sa nationalité de base, en fait, à sa nationalité naturelle. Mais au jour d'aujourd'hui, dépendamment de l'évolution de la loi, ce n'est plus possible, en fait. Il y a une possibilité, certes, de conserver, on va dire, sa nationalité, et de jouir également de celle russe, de la nationalité russe, bien évidemment. C'est aussi simple, alors possible, simple que ça, comme bonjour, on va dire. Donc, il ne faudra pas hésiter. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux-là qui se sont mariés, qui ont déjà le VNG et qui veulent, on va dire, déposer simplement le document pour avoir la nationalité. Ceux-là qui ont le VNG maintenant, ça, c'est pas ce comment, cher ami ? Pour tous ceux-là qui se sont mariés, qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui ont le VNG et qui veulent avoir le document, le passeport, la nationalité pour ainsi dire, doivent impérativement passer par un test d'évaluation de la langue, impérativement, pour pouvoir déposer, on va dire, le document et enfin avoir la nationalité russe. J'ai encore mieux m'expliqué. Pour avoir la nationalité russe, jadis, autrefois, ça mettait, on va dire, trois ans. Donc, le migrant, l'étranger, devait mettre trois ans pour avoir la nationalité russe, pour accéder, on va dire, voilà quoi, à ces étapes aussi rapidement. Enfin, normalement, il devait impérativement attendre pendant trois ans. C'est-à-dire, tu t'es marié, à la première année, tu déposes le document pour avoir le RVP. Tu as le RVP, tu attends une année pour déposer, pour le VNG. Pour le VNG, tu attends encore une année, on va dire, pour que ça fasse trois ans, pour enfin avoir le passeport, pour enfin avoir la nationalité. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, en fait. On peut pratiquement passer deux ans, consommer son mariage, deux années de suite. Et après un mois, juste deux ans après un mois, c'est facilement, alors très facilement, déposer le document et avoir la nationalité. Mais pour cette catégorie, ces gens-là seront obligés impérativement de passer un concours, passer un concours devant un certain jury composé, on va dire, de personnalité, on va dire de la migration, on a des personnalités également qui délivrent, en fait, ces documents-là pour évaluer les aptitudes, ainsi que la connaissance de l'histoire de la Russie, ainsi que de cette fameuse langue. Donc, d'où le ruski-asik intervient. Il ne faudra pas négliger la langue, il faudra impérativement mieux la maîtriser. Quand on est déjà, on va dire, dans l'ambiance de, on va dire, de mieux, on va dire, s'intégrer, on doit impérativement être en même de lire, on doit impérativement être en même d'écrire et de mieux comprendre la langue russe. Pourquoi ? Parce que ça vous servira à l'avenir et de connaître également l'histoire du pays dans lequel nous sommes carrément. Vous êtes impérativement, c'est ce qu'il y a à savoir réellement. Je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous parler des documents à fournir. Bien sûr, réagissez dans le commentaire pour me donner de la niac et c'est la seule façon, on va dire, pour me motiver à toujours réaliser des très, très belles vidéos pour vous, cher ami. Et vous atterrissez sur la chaîne pour la première fois, je ne sais pas, c'est vrai de la dire, abonnez-vous, abonnez-vous. Tout au début de la vidéo, je fais un petit exercice pour voir un peu, pour y lister comment faire. On s'abonne aussi facilement, on active la cloche pour recevoir toujours les notifications en temps et en heure. Moi, c'est Vima WT et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Hey, family, prenez soin de vous. Ciao !